Salut et bienvenue dans le Cannab Sport Club, le podcast audio du groupe Centre France avec Laurent Corsimo de la République du Centre à Orléans. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et puis deux montagnards s'est déséquilibrés, deux journalistes de la montagne, Arnaud Clergue à Clermont et Charles Vigier à Brive-la-Guerriard. Bonjour messieurs. Salut à tous. Salut Grégory, salut à tous. La question du jour, que faut-il faire du Tour de France ? Peut-il être maintenu ? A quelle date doit-on l'annuler ? Doit-on le reporter pour répondre à cette question ? Charles, ton avis, il peut être maintenu au sous-tour ? Le tour pour moi doit être absolument maintenu. Arnaud, maintien, report, annulation ? Non, annulation, report ça me semble un peu compliqué vu le calendrier qui risque d'être serré donc pour moi c'est une annulation pure et simple. Et toi Laurent ? Moi je resterai partisan du report, voilà, qu'on prenne un petit peu de temps au sortir de la crise et puis mais surtout il faut que ce Tour de France ait lieu cette année. Alors s'il est maintenu c'est en juillet, quels sont les arguments en faveur du maintien pour toi Charles ? D'abord le premier argument c'est qu'il faut bien que la vie reprenne. Pour moi c'est important, on sera en juillet, on sera deux mois après potentiellement la fin du confinement donc il faut bien que les activités sportives reprennent. Ça sera sans doute le premier gros événement sportif au monde qui pourra reprendre et ce serait un très très beau symbole que ce soit le Tour de France. Donc au-delà de ça il y a aussi la saison sportive qui est hyper importante. Il faut bien que les cyclistes reprennent. Le Tour de France c'est la compétition qu'on ne peut pas annuler dans une saison cycliste sportive. Donc pour moi il y a un impératif de faire tout ce qui est possible pour faire ce Tour de France en juillet. C'est l'heure du désir ça mais est-ce que ça peut rouler Arnaud ? Oui mais qui dit confinement, qui dit fin du confinement, on ne dit pas fin de la propagation du virus pour autant. Le Tour de France il commence fin juin je crois, après le 20 juin il commence. Donc admettons que le confinement prenne fin fin avril, il reste un mois et demi. Et moi ça me semble vraiment très 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 court compte tenu des conditions sanitaires de pouvoir tenir les délais. Les cyclistes ne sont pas du tout préparés. Dans les villes ça nécessite des travaux le Tour de France, des travaux de voirie, de réflexion des routes et tout ce qui s'en suit. Moi je pense que les délais sont trop courts, tout simplement. Le Tour de France pour répondre à ta question Arnaud il commence dans 93 jours exactement. Ce sera le début du Tour, normalement doit être ou devait être, enfin je ne sais plus comment on doit parler, le 27 juin. Pour toi Laurent c'est plutôt report, pourquoi ? Pour qu'on prenne un petit peu le temps de reprendre une activité un petit peu normale. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, ça se tient. Maintenant moi je pense que maintenir le Tour de France aux dates actuelles c'est un peu court mais le Tour de France doit avoir lieu. Je pense que si la Grande Boucle venait à être reportée, on prendra un petit peu de temps pour que la crise sanitaire se calme, pour qu'on puisse donner la possibilité aux coureurs de se préparer correctement. Parce que je vois mal des cyclistes repartir comme ça en compétition après plusieurs semaines d'arrêt. Il faudra que tout le monde se remette en ordre de marche et pourquoi pas prendre un petit peu de temps. Maintenant je sais que le calendrier va être hyper chargé, qu'il va y avoir des événements qui vont se bousculer. Ça va être à l'UCI peut-être et puis au calendrier international de fixer les priorités. Mais prenons le temps de se remettre bien d'équerre tout le monde et puis reprenons au plus vite une activité sportive. Je suis d'accord avec Charles, il faut que la vie reprenne ses droits, il faut que le vélo reparte le plus tôt possible. Mais pas trop tôt non plus. Moi je trouve que c'est intéressant en termes de préparation. On va décliner les thèmes, pardon Charles. Mais il y a une histoire de prépa déjà, il faut que les coureurs soient préparés. En ce moment ils font du home trainer, c'est pas de la route. Non, non, et puis c'est pas de la route. Et puis pour en avoir parlé avec Romain Bardet hier, il confiait que tous ses compagnons cyclistes avaient un peu arrêté le sport et le home trainer c'est pas la panacée pour se préparer. Et même mentalement, ils sont plus dans le sport. Ils sont complètement déconnectés de la saison. Laurent, la trajectoire ça peut se perdre. Le sens de la trajectoire, savoir faire des descentes notamment, c'est un truc qui s'entraîne jour après jour, quotidiennement ? Rien ne remplace l'entraînement, je dirais, en situation réelle. C'est vrai que quand on est sur un home trainer, forcément on dépense des calories, on entretient le physique, mais tous les coureurs que nous on a contactés ces derniers temps le disent et le diront, ne cesseront de le répéter. Rien ne remplace la compétition, notamment lorsqu'il s'agit d'appréhender des descentes, il va falloir, il faut de la répétition, il faut du travail au quotidien, ne serait-ce que pour appréhender les trajectoires dans les descentes. Rien ne remplace le travail en situation réelle, c'est certain. Il y a autre chose qui ne plaide pas en la faveur du maintien du Tour de France, c'est quand même la situation mondiale et les disparités mondiales. Tous les athlètes ne vont pas sortir de confinement en même temps. Il y a des athlètes qui ont des prépréhensions qui seront plus longues que d'autres. Certains vont peut-être rester confinés malheureusement dans leur pays très longtemps. Cette disparité, il va falloir l'entendre aussi. Parce que Charles, toi qui es pour le maintien, on peut imaginer un Tour de France, je ne sais pas, plutôt avec des équipes françaises, enfin pas avec les équipes qui étaient initialement invitées ? Moi, ce que je vois, c'est que le Tour de France, c'est juillet. C'est son histoire, c'est son placement dans le calendrier. Et Laurent l'a dit, le calendrier est déjà très, très chargé. Imaginez qu'on puisse intercaler trois semaines de la plus grande compétition cycliste au monde dans un calendrier qui est complet, à une période de l'année en plus où il y a de l'activité sur les routes en France, si c'est par exemple au mois de septembre. Ça paraît complètement infaisable et c'est un non-sens pour moi. Après, oui, effectivement, il y aura sans doute des coureurs absents. Mais ce qui compte, ce n'est pas la qualité des coureurs, c'est la compétition. C'est l'événement en lui-même. Je pense que c'est ça qui doit prévaloir. Après, le manque de compétitivité des coureurs, le déficit d'entraînement, ça, je peux entendre effectivement que ça ne va pas donner un tour au niveau des performances chiffrées qui va être au niveau des tours précédents. Mais regardons une chose aussi, c'est que le Tour de France, à part les éclairs de Julien Alaphilippe, qui est quand même un coureur qui court à l'instinct, qui n'est pas dans cette espèce de schéma robotique des coureurs modernes, à part ça, on a des tours qui sont un petit peu ennuyeux ces dernières années. Il faut bien le dire. Là, on va retrouver quoi ? De l'indécision. On va retrouver une aventure un peu chevaleresque des tours d'il y a 30, d'il y a 40, d'il y a 50 ans. On peut avoir quelque chose, une ligne de départ où on ne sait pas qui va gagner. Et ça, je trouve ça extraordinaire pour le Tour de France. C'est revenir à une grande épopée indécise, une édition qui marquera l'histoire du Tour de France. Alors pardon Charles, quelque chose qui ne plaide pas du tout en ta faveur, c'est que là, tu plaides pour un tour romantique au mois de juillet, effectivement, avec des coureurs, avec une incertitude et ainsi de suite. Mais Arnaud, toi qui étais sur le Paris-Nice, il n'y a qu'un jour, c'était pile il n'y a qu'un jour. Sur l'étape de Saint-Amand-Mont-Rond, c'était une étape qui, pour des raisons sanitaires, on avait exclu le public de l'arrivée et du départ. Donc c'était quand même très, très particulier comme expérience. Alors on ne peut pas dire non plus que le Paris-Nice soit une course qui soit très, très suivie habituellement par les spectateurs. Mais là, effectivement, il y avait une ambiance, c'était désertique, le no man's land. Le cycliste reste quand même un des sports les plus populaires qui soit, où les gens peuvent approcher à très, très près les coureurs et les champions. Là, ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que ça manquait de sel, ça manquait de saveur. Voir le podium protocolaire à la fin de l'étape, voir le maillot jaune revêtir le maillot de leader applaudi par trois personnes. Je peux vous dire que c'est vraiment une ambiance particulière. Et personnellement, je n'aimerais pas avoir un tour de France comme ça. Je n'aimerais pas avoir un tour de France au rabais, en fait. Arnaud, si en juillet le confinement est terminé, on peut quand même l'espérer. Je dis bien qu'il faut prendre des mesures de précaution. Mais à ce moment-là, les gens ne vont pas aller sur les plages. Les gens ne vont pas aller à des concerts. La vie va être complètement à tonne au mois de juillet. On peut avoir l'espoir quand même que le public puisse venir au bord des routes en juillet. Je ne dis pas, bien évidemment, s'il y a un risque sanitaire qui domine tout, il n'y a pas question de maintien. Mais encore une fois, entre une sortie de confinement en mai et peut-être une victoire contre l'épidémie qui peut intervenir sur la fin du mois de mai, ça laisse de la marge quand même. Moi, ce qui m'inquiète, c'est d'un tour de... La marge n'est pas grande. La marge n'est pas grande. La fin du confinement ne va pas supprimer le virus pour autant. Et je suis moins optimiste que toi quand tu as une sortie de crise sanitaire en un mois et demi. Et ce qui risque peut-être de régler absolument toute la question, c'est la dimension internationale de l'épreuve et le fait qu'on ne puisse pas faire venir des étrangers aussi facilement que ça et qu'on ne puisse pas maintenir des déplacements mondiaux et internationaux aussi facilement que ça après le confinement, dans un premier temps. Oui, sauf qu'à un moment donné, il va falloir que ça reparte aussi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas non plus rester, voilà, des mois et des mois sans rien faire non plus. Moi, il ne faut pas non plus négliger tout l'aspect économique. Alors, je sais que pour l'instant, ça peut paraître un petit peu secondaire parce qu'il est question de la santé des hommes et des femmes. Mais quand on connaît toute l'importance des répercussions économiques liées au Tour de France, on sait très bien qu'un Tour de France, quand il passe dans une région, c'est les commerces qui vivent, c'est de l'activité. Je pense aussi à la santé financière des équipes professionnelles. Une saison blanche, je crains que pour certaines d'entre elles, ça soit une situation très difficile à surmonter. Donc, à un moment donné, il va bien falloir que la vie reprenne. Et il y a des casse-têtes absolument dans tous les domaines en ce moment, en termes de calendrier et pas qu'en sport et pas que pour le Tour de France. Mais le Tour de France a des engagements très forts vis-à-vis des villes, notamment qui doivent être traversées par le Tour. On peut imaginer, alors imaginons que le Tour ne soit pas maintenu, on peut imaginer que ces engagements soient tout simplement rayés et qu'on puisse annuler ça ? On peut tout imaginer, mais c'est compliqué. Ça, je... Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que le même parcours soit reporté en 2021 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut imaginer ça. Qu'on reporte les parcours d'un an, par exemple. Oui, mais tu ne pourras pas... Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce qui est possible de faire, je ne sais pas ce qui est... Mais est-ce que toutes les équipes pourront supporter une année blanche ? C'est ça. Moi, je suis d'accord avec Laurent. Le problème, c'est que quand même, le cyclisme, c'est aussi ceux qui le font. C'est les cyclistes qui vivent par des équipes professionnelles qui ont besoin de visibilité. En l'occurrence, la plus grosse visibilité pour des gros teams, c'est le Tour de France, parce que c'est la compétition qui l'a plus regardée dans le monde. Vous annulez le Tour de France pour... Est-ce que les sponsors de ces équipes-là vont accepter de se réengager, de continuer à financer ? Est-ce qu'ils auront les moyens ? Est-ce que les retombées... Est-ce que ça va être compris, tout simplement, par les sponsors de ces équipes professionnelles ? Le cyclisme sans cycliste, ça ne marche pas non plus. Et là, il ne sera pas uniquement question des équipes étrangères. C'est le devenir du vélo en général qui est en danger. Justement, en parlant de l'avenir du vélo, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, parce qu'on parlait uniquement de le Tour de France. Mais est-ce qu'on peut imaginer une saison blanche entière pour le cyclisme ? Je ne pense pas. Je pense que peut-être en septembre, octobre, des courses pourraient se tenir. Mais moi, je pense que le mois de juillet, ça sera encore trop juste. Septembre, pourquoi pas ? Mais le mois de juillet, ça sera trop juste. Est-ce qu'on peut imaginer un Tour de France, justement, à la rentrée, en septembre ? Pas du tout dans une période habituelle, quoi. Dans le cas d'un éventuel report, ça me semble. Alors, ce qui va être compliqué, c'est que le Giro a annoncé un report. Paris-Roubaix a annoncé un report. Le Tour des Flandres a annoncé un report. Comment on va caler tout ça ? C'est ça qui va être compliqué. Oui, mais Arnaud, il serait quand même étonnant que ce soit l'étape reine du cyclisme qui soit finalement annulée et les autres portées, quoi. Non ? Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Vous avez raison de dire ça, Grégory. Mais oui, ça va être compliqué. Et les organisateurs du Giro vont dire pourquoi c'est nous qui trinquons. Il y a la Vuelta aussi en août. C'est super compliqué. Ça va être super compliqué à caler, tout ça. Vous avez raison de dire ça, Grégory. Je me le mets de côté. Je me le repasserai dans mes moments de déprime. Merci, Arnaud. Juste, je ne veux pas jeter un pavé dans la mare, mais il n'y a plus de suivi longitudinal. C'est ça, en ce moment, en cyclisme. Dans une mesure de confinement, les coureurs n'ont plus de contrôle de dopage. Effectivement, Romain Bardet nous expliquait hier en visioconférence qu'il n'y avait plus de test anti-dopage. Les coureurs n'étaient plus suivis. Il n'y avait plus de suivi longitudinal. Il n'y a aucun coureur, n'est testé actuellement, n'est contrôlé. Et ça peut poser un problème pour la reprise, ça, concrètement. Effectivement, ça peut poser un problème d'équité sportive. Effectivement. Ça peut se régler. On la met tous sur des mobilettes et puis c'est bon. Merci, Charles. Les arguments. Est-ce qu'une MBK n'est pas plus rapide qu'un 103 SPX ? Ça, je ne sais pas. C'est une vraie question, Arnaud. Les arguments des uns des autres, est-ce que vous restez sur vos positions pour terminer ce podcast ? Laurent, toujours report ? Arnaud, toujours annulation ? Report ou maintien ? Oui, toujours. Ok, toi, Charles. Moi, je considère que si le risque sanitaire, et encore une fois, si le risque sanitaire est écarté, il faut trouver des solutions pour maintenir le Tour de France en juillet. Alors, peut-être le reporter d'une semaine, s'il y a des possibilités pour bouger à la marge le calendrier. Mais si le risque sanitaire est écarté, il faut, à mon avis, tout faire pour que ce Tour de France ait lieu cet été. Vous pouvez, vous aussi, commenter et donner votre avis, bien sûr. Nous dire si vous préférez une annulation, un report ou le maintien du Tour de France en l'état. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce premier podcast. Et on se retrouve dès demain pour cette quotidienne de podcast audio du Canap Sport Club. À bientôt, messieurs. Ciao. Salut. Salut, salut Grégory. Ciao. Ciao.